Frères et sœurs, Ils s'appellent Hans Ulrich et la non-christiane. Mais tout revenait leurs dieux, j'expire et leur amour. Leurs chambres somptueuses, où flottent un demi-jour, Des songes et des odeurs d'encens, à tout profane et fermé. Un mystère étrange et noir et plane, Du plafond à caissons, aux orfrois morts et lourds, Où de grands archilutes et d'étés orbes sourds Luisent, pendus au mur, auprès d'un vieil Alban. Des chandeliers de fer et des seintes d'émail, Et rougeois dans la braise ardente d'un vitrail, Où des iris de pourpre enflamme et ciel jaune. Et ce sont là les fiers mystiques plaisirs, Ces enfants de rois mourant en pied du trône, L'un pour l'autre obsédé de monstrueux désirs. Atavisme, novembre, un soir pluvieux, Dans un beau jagrenel, des voyous en tricot marron, Des grands blousards, garçons rouchés le jour, A odeur de boulevard, la nuit est là, Mueil et hautain de la prunelle, Brûlant entre les cils lourds et collés de phare, Assiés dans l'attitude étrange et solennelle, Des demi-dieux, surgit de la fange éternelle, Forderau et Chivan, métisse de boyeur, Dans un costume exquis aux nuances des teintes, Un bracelet aux bras et d'adorables teintes, De poudre d'ambre et d'or entre ses lourds cheveux, Il regrette Néron, subur et romantique, Il n'adeigne sourire avec un tic nerveux, Comme lorsqu'un les voyous lui crie, Mais, la pratique... ... Anémie... Tout d'ordant telle odeur d'un blême d'amara, De l'un dans l'un seulé, Avec un fier sourire éclairant la pâleur de sa face de cire, L'enfant reine agonise en superbe appara. Torturé de joyaux ses frêles petits bras, Étreigne sur son cœur de fillette en délire, Des écrins, sa poupée est trop faible pour lire, Des traités de blason, Traînant là sur ses draps, Trop fines, trop nerveuses, Exsangues et déjalasses de vivre, Ayant vécu le passé des aïeux, Dont l'indomptable orgueil éclate dans ses yeux. Elle a l'étrange attrait, La maladie grâce des vers de Venise au temps faux, Précieux, Et la fragilité de la faim d'une race. Prince héritier, Prince héritier, Rabelé, Rouévelu, Des paupières meurtrées, Sur d'étranges yeux verts, Des éclats de métal, Dans la voix sourde et basse, Instinctif, Animal, Il est le digne enfant de ses rases pourris, Il a d'abord aimé les bougres d'Équerie, Les boys, Les pâles freiniers, Les lutteurs et le bal, Un soldat, Puis le bouche, Ou le plaisir brutal, S'ajette au prix du sang des rouges souleries. Maintenant, ce beau-fais sautant et crépulé, Aime un corps blanc de femme aux gestes onduleux, À la parole lente, À la bouche haineuse, Une âme italienne habile aux trahisons, Qui distille et cuisine en riant les poisons De l'eau qu'amour de chat-tigre, Un bruit de fleurs vénéneuses, Névrose, Dans la chambre au plafond vert de mer, Où ton rare d'anciens damas rosés, Brachés de vieilles argent, Zeltes et pâles, Ondulez le regard méchant, Ils songent des objets raffinés et barbares, Un drapé de gaz d'or et d'antique cimeur, Un buste en bronze vert aux yeux des mailles changeant, Garde au fond de la pièce un mutisme outrageant, Une main assis fiée aux doigts longs et bizarres, Et corche le bois peint d'un rebec, Un amour de sax, Tout fardé de rose pompadour, Grimpe au fémur hideux d'un squelette d'ivoire, Et ils lui veulent, Essayer, Dans un complet de moire, Blanche, Appuie au fauteuil un front brûlant et lourd, Qui ne peut plus aimer et ne voudrait plus croire. Qui ne peut plus aimer et ne voudrait plus croire. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501